Au pied de Marie, la médiatrice des Toudis, les Élézois du Cameroun, réunis ce 28 mars 2021 pour consolider cette fraternité qui les a toujours unis. Ils se sont rendus chez le leur, l'abbé recteur Jean-Augustin Otuntolo, un Élézois bon chic, bon genre, qui a élevé une prière destinée à protéger cette communauté de l'usure du temps. Nous avons la servitude et la joie d'avoir confié nos vies au Seigneur, surtout en ce moment où Covid-19 intensifie, s'effrape, par le nombre de contaminés élevés et surtout le nombre de personnes qui décèdent. Ils partent, nous repartons donc tous avec un sentiment d'être protégés, d'avoir nos vies protégées. Ils repartent dans leur maison, dans leur famille et dans leur ville respective avec une force qui vient de Dieu, capables de mener les combats, capables de mener les défis. Quel défi nous avons ? Nous avons pris connaissance par la lecture de la Passion du Christ. Nous avons décidé de donner un sens à nos vies, à nos combats. Et nous avons dit, au terme de cette écarité, que désormais nos vies doivent avoir un sens. Nos vies doivent être portées vers des valeurs. Nos vies doivent être enrichies des choses qui laissent des traces positives dans nos familles, dans nos villes, dans nos quartiers et dans tous les pays. S'ils ont réussi à résister à l'extinction que leur promettait la progression de cette urbanisation, qui a fait des ravages dans leur chef originel, les Élézois ne reculeront devant rien pour participer, aux côtés du chef de l'État, à la conservation de ce vivre ensemble qui est cher à lui et à nous tous. Nous ne pouvons pas avancer sans de temps en temps nous retourner, regarder du côté d'où nous venons. Et nous venons de l'Ézois, où nous avons beaucoup hérité, principalement de l'amour. Et nous pensons que nous, aujourd'hui, nous devons continuer de participer en aidant le président de la République à la construction de l'unité nationale. Nous sommes venus demander au bon Dieu, et particulièrement à la Vierge Marie, de nous comprendre. Nous sommes venus nous agenouer devant elle, pour qu'elle comprenne que nous ne sommes que des pauvres haies, des pauvres pécheurs. Qu'elle prenne, n'est-ce pas, tout ce que nous sommes venus lui dire en considération. Autre promesse à l'ombre bienfaisante de la Madone, l'implication des Élézois du Cameroun dans l'œuvre de construction du sanctuaire marial des Toudis. Nous sommes donc venus, tous membres de cette association, qui, il faut le dire, est une association cosmopolite. C'est une association constituée de Camerounais, de diverses obédiences religieuses. Nous sommes avec des musulmans, des chrétiens, et diverses autres obédiences. Et nous sommes venus pour confier notre année à Dieu, demander la grâce de Dieu, la grâce divine, pour que nos œuvres que nous allons entreprendre toute cette année soient des œuvres prospères. La fraternité que celle les Élézois en ces lieux est désormais actée dans les livres célestes. De belles perspectives pour quiconque met sa confiance en Dieu. La fraternité que celle les Élézois est désormais actée dans les livres célestes.